Bonjour à toutes et à tous, on est obligé de commencer cette journée avec le fiasco du PSG en Ligue des Champions, sous la pluie de Sam James Park, le champion de France, avec une soirée en enfer face à Newcastle et s'est lourdement incliné 4-1, la désillusion titre l'équipe qui explique que les hommes de Luis Enrique ont totalement été dominés sur le plan tactique et dans l'engagement. Luis Enrique est vivement critiqué ce matin dans le quotidien sportif pour son choix d'aligner quatre attaquants au coup d'envoi. Il s'est obstiné malgré le naufrage qui se jouait devant lui, peut-on y lire ? Puis on peut évoquer la piètre prestation des parisiens, les notes sont parlantes dans l'équipe. Kylian Mbappé et Randall Kolomoany hérite des plus mauvaises notes par 2 sur 10, le mieux noté est Warren Zahir Emery 6 sur 10. Ouvrons les pages du parisien qui assure que ce Newcastle PSG est un naufrage. Le journal estime que cette défaite indique les immenses difficultés du PSG à se réinventer sans grande star et dans un jeu identifié, la possession. Pour nos confrères, le principal responsable du fiasco c'est Luis Enrique, pour le Figaro Sport c'est surtout Marquinhos qui s'est mis à la faute et Mbappé était inexistant. Même dans les colonnes des autres journaux européens, Paris se fait fumer, il n'y a pas d'autre expression possible. Tout le monde semble satisfait de voir Paris perdre dans ce derby du golf. Comme l'appelle Marca, le champion de France incapable d'enchaîner 7-8 passes dans le terrain adverse, c'est une lourde défaite qui pique et accroît les doutes sur le projet 1.0 de Luis Enrique, critiquent les journalistes espagnols. Du côté du Corri dello Sport en Italie, on estime que le Newcastle de Who a été le protagoniste d'un match à la limite de la perfection au cours duquel il a dominé le PSG de Luis Enrique et mérite la victoire 4-1. Mais comment est perçue cette surprise de l'autre côté de la manche ? Et bien tous les jeux de mots sont bons pour se moquer du PSG et surtout de Kylian Mbappé tout en savourant la victoire. Les Toons humilient le flop Mbappé en faisant la fête peut-on lire sur la une du mirror ce jeudi matin. Le tabloïd se déchaîne dans son édition du jour en parlant de mise à mort en utilisant le début du prénom de Kylian pour faire un jeu de mots avec Kyl. Le meilleur compliment sur Mbappé revient au Daily Mail qui écrit que lorsque Kylian Mbappé a tenté de se réveiller et de réveiller son équipe en tentant un audacieux Cruyff Turn sur la ligne de touche, l'exécution en a dit long sur leur soirée ratée c'était plus Jordi que Johan. The Sun rend surtout hommage à Langstaff qui a brisé Mbappé mais bon les stars de la soirée ça reste les magpies pas les perdants alors parlons un peu plus des vainqueurs que ce soit pour l'express ou le Daily Star. Cette victoire récompense l'excellent travail d'Eddie Hu depuis qu'il a repris cette équipe bien aidé par l'argent de l'Arabie Saoudite. Ce qui fait les gros titres aussi en Angleterre c'est la victoire de Manchester City contre Leipzig 3-1, une victoire symbolique pour Pep Guardiola qui est devenu le deuxième entraîneur avec le plus de succès de la compétition doublant ainsi sur Alex Ferguson. Il peut remercier Alvarez et Doku qui ont scellé la victoire comme l'écrit de Manchester United News mais le quotidien du nord-ouest de l'Angleterre s'intéresse surtout au futur de Manchester United dans ses pages intérieures. Depuis sa défaite contre Galatasaray le club fait face à la colère de ses supporters. Eric Tenard est vivement critiqué mais d'après la presse anglaise le tacticien néerlandais a le soutien du club qui pense qu'il est la bonne personne pour le présent et le futur du projet. Le manager a les mains libres pour le prochain mercato mais il aurait pris une décision plutôt étonnante à en croire les indiscrétions du Daily Star. L'impitoyable Tenard pourrait mettre un terme à la carrière de Rashford titre le journal car selon le tabloïd Tenard a de sérieuses inquiétudes concernant la perte de forme de la star anglaise. Alejandro Garnaccio, Facundo Pellistri et Anthony sont prêts à le remplacer dans le 11 titulaire. Pour le coach des Red Devils la forme d'United est due au mauvais début de saison de Rashford qui a marqué 30 buts toutes compétitions confondues la saison dernière pour United. Jusqu'à présent il n'a qu'un seul but à son actif cette saison et semble nettement en retard sur ses standards. S'il ne redresse pas la barre, une vente est envisagée pour ensuite renforcer l'effectif. Bon on va de nouveau s'intéresser aux résultats de la Ligue des champions mais cette fois vu par la Gazzetta dello Sport. Le journal aux papiers roses regrette d'avoir vu un match sans but de la part de Dortmund et du Milan. Le diable gaspille beaucoup et Paris n'a pas de quoi avoir peur peut-on lire dans les pages intérieures. Pour Bildt en Allemagne on préfère penser que c'est le B4B qui a dominé le choc de LDC. Ce sont les jaunes et noirs qui se sont procurés le plus d'opportunités prometteuses mais qui n'ont pas été bien exploités. Enfin le corps irrédé le sport se satisfait de la victoire de Lazio sur le terrain du Celtic 2-1. Pourtant ce sont les écossais qui ont cru l'emporter en fin de match mais la VAR en a décidé autrement. Au final il s'incline au bout du temps additionnel face à des italiens opportunistes. Matteo Guendouzi a marqué des points en offrant le but de la victoire à Pedro décisif de la tête. On n'oublie pas le FC Barcelone qui a pris la tête du groupe H grâce à sa victoire sur la pelouse du FC Porto. Les Blaugrana n'ont fait qu'une bouchée des Portugais même s'ils se sont imposés sur la plus petite des marges 1-0. Que ce soit dans Sport ou Mundo Deportivo, on salue la belle prestation défensive barcelonaise pour les médias espagnols. Porto est l'équipe la plus compliquée à jouer du groupe H. Alors gagner chez eux c'est comme déjà avoir un pied au tour suivant de la compétition. Attention à l'excès de confiance. Enfin c'est vrai que ce résultat est compliqué à digérer pour les Dragoès comme un témoigne record. Romario Barro a mal jugé une passe en retard pour Fabio Cardozo et Guendouzi en a profité pour lancer Ferran Torres en profondeur. L'espagnol évite les défenseurs centraux portugais, quelque peu désorienté par son approche et tire entre les jambes d'un Diogo Costa impuissant. C'est dommage, écrit le journal portugais sur sa une qui estime aussi qu'un pénalty en faveur de Taremi n'a pas été sifflé. Et on va continuer à feuilleter la presse espagnole et portugaise comme on vous l'a annoncé hier la FIFA a annoncé que la coupe du monde 2030 se déroulera sur trois continents différents avec les matchs d'ouverture en Amérique du Sud et le reste de la compétition au Maroc, en Espagne et au Portugal. Cette nouvelle ravit le pays de l'Aurora qui se satisfait d'avoir été choisi pour cet événement prestigieux qu'est le centenaire du mondial. On peut voir tous les drapeaux des pays organisateurs sur la une de A ce jeudi, bien sûr le drapeau espagnol prend plus de place. Un rêve qui se réalise. Le 4 octobre 2023 fait partie de l'histoire du sport espagnol, écrit le quotidien. En reprenant les propos d'Infantino, Marca a hâte de voir l'Espagne organiser la meilleure coupe du monde de l'histoire. Même son de cloche du côté d'Abola au Portugal. D'après le journal les Stadio da Luz, les Stadio do Dragoo et les Stadio José Alvalade sont les sites portugais qui accueilleront les matchs de la coupe du monde en 2030. Donc surveillez la billetterie. Voilà c'est tout pour ce jeudi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Footmercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.